Hello la compagnie, aujourd'hui on reste dans les années 90 puisqu'aujourd'hui on va parler des Pogs. Dans cette vidéo on va comparer donc les Pogs qui nous ressortent avec les Pogs des années 90 et également je vais en profiter pour vous présenter ma collection de quand j'étais gosse tout simplement. Allez c'est parti après le générique ! Donc après ce petit récap de ce que c'est que les Pogs, alors qu'est-ce qu'on a ? On a deux petites boîtes comme ceci, voilà, donc j'ai pris un set starter avec 8 Pogs et un Kini et 5 Pogs tout seuls tout simplement, voilà, donc on va voir ça. Avant de déballer ça, donc j'avais des Pogs, ça ce sont mes boîtes d'époque, donc celle-ci des Pogs, on avait différentes boîtes, différentes couleurs de mémoire, on avait du orange, du bleu et tout ça, moi c'était la verte et une petite rouge comme ça de la marque Walkers qui est donc la même marque que mes deux classeurs parce que j'ai en tout deux classeurs, donc sachant que celui-ci je l'avais retrouvé en brocante de mémoire avec pas mal de Pogs à l'intérieur et celui-ci j'avais pu mettre la main sur internet je crois. Donc ça ce sont des classeurs quand même vraiment pas évidents à retrouver, d'ailleurs les pochettes, les pochettes Pogs d'époque c'est vraiment très très chaud à trouver, ça coûte super cher, donc c'est vraiment très très chiant aujourd'hui, à moins de trouver des classeurs de maintenant, mais bon ça n'a pas le même charme, je trouve que les anciens, les pochettes sont plus cool, les ZR ondes alors que ceux de maintenant, je crois qu'ils sont carrés, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va déballer tout simplement les Pogs de maintenant, donc on va commencer avec le starter de 8 Pogs et un Kini, donc la boîte franchement est plutôt cool, alors si vous vous rappelez, nous à l'époque on avait des planches, donc on avait des planches plastifiées de mémoire, donc on avait des planches de 6 Pogs, 8, 24 de mémoire, et moi pour la petite anecdote, c'est la fois où je me suis retrouvé, pas en taule, mais arrêté par un vigile de la sécurité, j'étais gosse avec mon frangin et on regardait les Pogs, on était tombé sur un paquet, c'était à Auchan, on était tombé sur un paquet qui était ouvert, et nous on était tout petits, on ne se rendait pas compte, le paquet étant ouvert, tout simplement on a pris les Pogs et puis qu'on a mis dans nos poches, manque de peau, il y avait dû y avoir un membre de la sécurité, qui nous avait vus, et en passant à la caisse, quelle grosse surprise, quelle grosse frayeur, tout simplement ils nous ont dit, avec les parents, d'aller à l'arrière du magasin, et on s'est fait un petit peu engueuler, mais bon, on était jeunes, on ne se rendait pas forcément compte, ce n'était pas nous qui avions ouvert le paquet, donc voilà, donc on a un petit booster comme ça, c'est marrant, ce n'est pas un booster vraiment plastique plastique, c'est un booster papier, donc il se présente comme ceci, voilà, donc rien de folichon, ouais c'est sympa quand même, alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, on a une petite checklist, alors je ne me rappelle plus, c'est à l'époque qu'on avait une checklist, dans les anciens, donc ma foi, on va faire une comparaison avec les anciens, on a une petite liste là, voilà, donc dans cette série, il y a apparemment 50 pogs, hop, série 1, voilà, donc est-ce que ça va marcher, je ne sais pas, est-ce que ça marche, je crois que ça marche quand même pas mal, je vois pas mal d'annonces sur Binted, donc qu'est-ce que ça dit, le kidney est quand même ultra léger, par rapport aux anciens, j'ai l'impression, alors hop, voilà, donc qu'est-ce que c'est, c'est un espèce de pirate, pirate squelette, et voilà le petit pogs, tac, donc la petite boule de poil, je ne me rappelle plus du nom, là quand je tourne la vidéo, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je ferai des recherches, je vous le mettrai, donc franchement, niveau qualité, c'est pas mal, mais, mais, mais je trouve que ça fait un petit peu plastique, par rapport aux anciens, voilà, donc, un footballeur, et du coup, on va pouvoir comparer, mais avoir comme ça, de mémoire, ce ne sont pas les mêmes visuels, qu'à l'époque, là, il fait du foot avec son cul, pourquoi pas, voilà, ça aurait été marrant, quand même, qu'il nous ressorte exactement les mêmes designs, mais ça aurait été un petit peu abusé à la fois, et donc, on ouvre le deuxième paquet, hop, on changera la batterie, parce que ça va couper, comme d'habitude, ça coupe toujours, on se dépêche avant sa coupe, et après, je ferai la transition, on a encore, donc, l'autre check list, forcément, il y en a dans tous les trucs, et donc, là, j'ai déjà un double, avec un deuxième paquet, voilà, celui-ci, je l'avais déjà, donc, c'est génial, celui-ci me parle, celui-ci me parle, est-ce qu'il existait à l'époque, là, celui-là, il est plutôt cool, bien badass, voilà, et puis, les deux derniers, hop, donc, franchement, la qualité est là, c'est vraiment pas mal, tiens, d'ailleurs, celui-ci, c'est le tout premier, donc, ça, c'est cool, c'est le tout premier de la série, bien que je ne ferai pas la série, c'est quand même cool de la voir, Pog, 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 C'est un nouveau jeu, tu prends ta claque, sans dèque, pour être un Pogger, ça qu'a faire, la collèque, Pog, le jeu que tu collectionnes, on vente partout, attention, Pog, Pog, on a donc changé la batterie, donc, ici, on a dans cette petite boîte, dans cette petite boîte, on a mes Pogs non officiel de Dragon Ball Z, en réalité, est-ce que ça vaut le coup ? le garde parce que j'ai pas tellement d'affecter avec eux donc non officiel puisque c'est marqué alors voilà made in taiwan alors on a des l'époque qui sont quand même plutôt sympathique mais dont l'impression et voyez c'est un petit peu ternation ils sont pas ouf ils sont pas ouf alors je sais pas trop si ça ça peut être recherché sincèrement ça prend pas beaucoup de place mais est ce que ça vaut le coup de les garder je ne sais pas trop elle est sympa quand même des trunks comme ça hop et dans l'autre on a donc tous mais qui n'est pas ce que les cliniques j'en ai un certain nombre là on a par exemple trois fois le même parce que vous savez donc je me suis fait un petit tableau des pogs des pogs dragon ball z est ici dans la grosse boîte on a des vieux qui n'est d'époque donc on a là on a encore du nom officiel celui ci c'est un tout ou vieux alors celui ci c'est vraiment un des premiers pin que j'avais quand j'étais gosse là on a par exemple un petit qui n'y mcdonald et ouais il y en avait à l'époque à mcdonald voilà ça c'est une série que j'aimais bien les les chiens comme ça les chaînes boule là on a pourquoi pas un petit pokémon mais un petit peu délavé et voyez les gars c'est pas ouf je vais vous passer je veux pas tous vous les montrer ça sera trop long la série voilà les officiels pogs un peu de couleurs différentes nous les déclinés ont plein de couleurs différentes voilà et puis un tout ou vieux que j'avais aussi que j'étais gosse et le spirou comme ça de spirou et fantasio donc lui c'est fantasio à et celui ci complètement badass alors disque jack voilà dans la marque disque jack voilà donc c'est le petit go trunks troisième transformation avoir la tronche comme ça on n'a pas tous les cheveux mais je crois que c'est ça et donc c'est le moment de faire la comparaison entre deux cliniques un de l'époque et un maintenant donc voyez peut-être ça se verra pas le plus épais c'est celui qui font maintenant et apparemment à l'époque c'était un petit peu plus fin mais pour autant pour autant je pense que celui ci était légèrement plus lourd à mon avis bah voilà comme tout ce qu'ils font maintenant la qualité baisse à chaque fois j'ai l'impression que celui ci était de meilleure qualité en prise en prise en main c'est vraiment léger mais celui ci est un petit peu plus lourd donc voilà pour les cliniques et au niveau des pauvres alors si on prend des pauvres officiels dans celui ci si j'en prends un au pif et après on passera en vue du dessus pour que je vous montre un peu la collection donc voilà alors au niveau qualité c'est kiff kiff je dirais voilà c'est au final et ouais c'est kiff kiff on a un côté un peu plus cartonné pour l'ancien donc si vous rappelez de ce design voilà pour les connaisseurs ça c'est le nouveau au niveau de l'arrière on est légèrement plus plastifié sur le nouveau que sur l'ancien voilà quel est le mieux c'est kiff kiff je pense vraiment pas tellement d'importance et au niveau de la taille moi ils ont respecté c'est exactement la métaille donc franchement pour moi c'est kiff kiff que ça soit de l'ancien ou du nouveau au niveau qualité c'est exactement la même chose par contre au niveau du prix est ce que c'est la même chose ça j'en suis pas si sûr parce que là j'ai quand même payé l'équivalent de 11 12 euros ouais 11 ou 12 euros pour les deux paquets pour avoir donc 13 13 pox et un kini donc on est à presque ouais on a un tout petit peu moins d'un euro le kini ça fait on va dire 80 centimes donc 5 francs kini à l'époque est ce que vous vous rappelez combien c'était légué les pauvres et les cliniques je ne sais pas franchement je crois qu'on était aux alentours de 30 ou 40 francs les plaquettes donc peut-être que c'est ce qui vous c'est peut-être kiff kiff parce qu'à l'époque on disait c'était moins cher mais à l'époque c'était nos parents qui nous les payer donc on se rappelait pas forcément donc là je vous avoue c'est vraiment un test la première fois que je t'ai cette vue de haut on vous me ferait un petit retour en commentaire donc voilà alors ça va être compliqué parce que c'est dans les pochettes et forcément avec les reprées c'est pas évident donc ici on a des pauses d'époque donc j'en ai malheureusement pas la série complète oui mais j'en ai quand même un certain nombre et donc ce sont vraiment tous ceux d'époque ceux avec lesquels j'ai pu jouer alors ça par exemple à halloïd voilà c'est possible que j'en ai trouvé aussi envie de gagner puisque ça fait partie de mes recherches donc là on a toute la série des pauses comme celui-ci que j'ai en double visiblement celui ci est très similaire au nouveau ouais c'est assez similaire dans l'ensemble franchement ils sont restés assez fidèles aux anciens ici on a donc toute ma série des sonics donc cette série qui est complète de mémoire celle ci est complète voilà et celle ci comme vous pouvez voir donc ça c'est la partie plastique et ça c'est la partie carton donc celle ci malheureusement elle n'est pas complète j'en ai un paquet mais elle est malheureusement pas encore complète voilà franchement on a des visuels vraiment vraiment cool c'est vachement sympathique on avait aussi cette série qui faisait partie de la série des hauts champs voilà oui ici on passe sur des dragon ball z non officiel encore avec voilà pour ceux qui connaissent et ceux qui ont pu en faire cette face c'est tout simplement ceux qui faisaient des pauses on pouvait coller on avait des machines pour faire des pauses à l'époque voilà donc ça c'était cool alors on tourne sur une autre série de pog officiel ouais parce que j'en ai eu plusieurs alors je ne sais plus je n'ai plus les histoires en tête exactement voilà donc oui j'en ai quand même un certain nombre et j'ai un autre classeur exclusivement j'ai une pochette mais exclusivement dragon ball z ça c'est la série que je gardais pour le fun parce que je trouvais ça cool mais je ne sais pas trop comment les ranger c'est vous voyez c'est un petit peu mis en vrac 1 1 celui-ci ressemble quand même étrangement au nouveau alors je vais essayer de les choper voilà et le premier que j'avais tout à l'heure c'était celui ci regardez les gars si je vous sors un ancien et un nouveau voilà ce sont les mêmes sauf que celui ci est brillant l'ancien et nouveau il est mat alors après c'est pas impossible qu'il est sorti aussi en matin bah voilà bon en fait je vous dis une bêtise parce que juste à côté regardez voilà ce sont les mêmes sont les mêmes c'est juste que celui ci un petit peu vieilli mais ce sont les mêmes donc ils nous ont ressorti les mêmes visuels juste à l'arrière c'est différent mais ce sont les mêmes voilà donc comme quoi c'est pas utile d'acheter des nouveaux plein pot alors que les anciens les anciens tout simplement le sont les mêmes ensuite on va enchaîner avec les batman ça c'est une série que je me veille de temps en temps c'est vraiment cool comme série voilà donc les batman très très belle série voilà donc j'essaye d'avoir complet c'est pour ça qu'il y a autant de villes parce que je les ai rangés comme il faut voilà ensuite on a voilà des pauses assez sympathique donc les pics sous magazine ou normalement cela je les ai complet on n'a que huit de mémoire ici on a les donké kong ça s'était distribué dans les paquets de céréales de mémoire voilà les qu'elle aux chocopops voilà parce que j'étais un fan des chocopops à l'époque ensuite là on a quelques petits spirou et si on avait un tortue ninja donc les tortues ninja j'aimerais bien choper mais ça peut être déjà beaucoup et pour finir dans ce petit classeur les masques voilà donc ça c'est une série que j'avais à l'époque de mémoire ce que j'avais quand j'étais gosse c'était celui ci j'avais celui ci et celui ci seulement et donc on enchaîne avec le classeur exclusif dragon ball z donc l'appareil j'ai normalement toute la série voilà oui avec vraiment tous les personnages celui ci est dans un état dégueulasse faudra peut-être que je l'améliore ah c'est dommage il est vraiment dégueulé son botel mais voilà on a des visuels vachement cool alors j'espère que vous pourriez voir que ça soit ça sera pas trop pas trop saturé au niveau de la lumière tu n'auras pas trop de retrait voilà il a tiens il m'en manque un visiblement donc j'ai pas mal de prismes abîmés ensuite on a cela voilà qui sont des non officiels aussi de mémoire des trucs taïwanais et là on a une série un peu plus récent qui était sorti fin 90 donc celle ci c'est étonnant que j'ai pas de la série complète puisque je m'étais acheté une boîte complète de pause donc les boîtes complètes comprenant tous les booster et que j'ai toujours d'ailleurs une boîte qu'aujourd'hui qui se trouve dans les deux trois cent euros maintenant voilà donc là presque toute la série ouais c'est complètement une bonne dizaine à l'époque vraiment magnifique voyez ça c'est vraiment ça ça pète et ici ma petite collection de kini voilà avec toutes les couleurs différentes donc ça ce sont les doubles voire triples du tableau puisque j'en ai sur le tableau dans ces pages voilà donc encore des mon officiel à l'âge et des cochettes qui ont marché je vais en mettre un coup de scotch ça c'est moche voilà ça tient plus donc j'aurais plus qu'à retravailler ça et là on avait une autre série c'est si ça faisait partie de mes séries préférées je ne sais pas si ce sont des officiels mais ils sont vachement coups et là pour finir on a 2,3 Indiana Jones que j'aimerais compléter pourquoi pas aussi donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur l'époque vous aura plu c'est un peu d'actualité on change un peu du jeu vidéo comme j'aime bien le faire voilà toujours tourner autour du jeu vidéo faut changer un peu et ben voilà j'espère que ça vous aura plu si tel est le cas n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus et à vous abonner si c'est pas fait et puis tout simplement je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao